bonjour à tous bonjour à tous comment allez vous à la bonjour bonjour c'est parti pour la live bonjour à tous bienvenue je suis benjamin professeur de français comme nativus estamos ici pour un autre live avec vous sur le canal français comme nativus nous avons aussi le canal de youtube et le instagram disculpe parce que le instagram pour avoir des commentaires nous avons filmé à terre du youtube et vous invitez et vous convidons les personnes qui sont sur le instagram à passer sur le youtube pour faire des commentaires parce qu'il n'y a pas de répondre sur le instagram donc si vous voulez suivre ici pour parler sur les commentaires et la qualité de l'image sera mieux bienvenue aujourd'hui aujourd'hui nous allons parler des ustensiles de cuisine d'accord c'est le titre de la live les ustensiles de cuisine j'espère que tout va bien c'est ici les ustensiles de cuisine très important pour les français la cuisine on utilise beaucoup d'accord est ce qu'il y a beaucoup d'élèves ici qui ont l'habitude de cuisiner moi moi j'ai l'habitude j'ai l'habitude de cuisiner bonjour bonjour alexis bonjour ça va benjamin ça va très bien ça va très bien particulièrement oui je passe pour faire un coucou à coucou bonjour à tout le monde du portugal bon et aussi bonne chance à benjamin avec le nouveau programme de live aussi très important et je vais juste si vous voulez participer si quelqu'un qui entra pour se présenter comme benjamin c'est ici le lien ici dans les commentaires ici ici dans les commentaires ici dans les commentaires ici dans les commentaires vous cliquez vous avez que cliquer ici où je poste ici dans ce negócio et vous pouvez entrer comme j'ai l'habitude de faire et benjamin va recevoir vous pour entrer pour converser pour corriger c'est ça ok benjamin cada vez un alumno que va se présenter asim va se faire va y pratiquer sans cliquer nos lignes cliquez sur le lien et on accepte la première personne qui rentre exactement bon ben c'est tout bon live à tout le monde merci beaucoup à très bientôt à bientôt ciao benjamin ciao alexis bon week-end eh ben voilà donc alexis nous a rendu une petite visite d'accord quand on parle de cuisine si falamos de cuisine alexis t'a perto en français t'a perto bon quelqu'un bonjour valéria alors quelqu'un veut se présenter cliquez sur le lien à première personne soit soit paradisère oi bonjour comment alexis car pratiqua alors ustensiles de cuisine les ustensiles de cuisine les principaux ustensiles d'accord la première chose la chose la plus importante en français c'est mais important couteau voilà couteau fourchette cuillère vous connaissez il n'y a pas de problème le couteau c'est pour couper la fourchette c'est pour piquer et la cuillère pour mélanger pour manger la soupe et faca garfo écolière d'accord nous avons ça vous pouvez utiliser ça nous allons voir différentes manières pour préparer les recettes d'accord on utilise les instruments pour les recettes alors on a déjà Suelly qui va nous dire bonjour oui bonjour Suelly bonjour ça va ça va bien merci tu es où tu habites où j'habite 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 en France près de Paris j'habite à Pont 13 j'habite d'accord très bien ça tu cuisines beaucoup oui je cuisine beaucoup j'adore tout le plat brasilien mon mari aussi j'adore 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 le plat brasilien et ouais j'aime beaucoup cuisiner j'aime beaucoup d'accord ah bah super donc ça ça va être facile pour toi les instruments d'accord si 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 oui on va tu vas aider tu vas aider les élèves aussi dans le chat d'accord j'espère sueli sueli bonne live on va continuer on va continuer sur ça à tout d'accord merci beaucoup d'accord au revoir au revoir donc sueli nous fait un petit coucou elle cuisine beaucoup ah la cuisine brésilienne la cuisine française c'est aussi bon alors les premières choses qui sont le plus importante dans la cuisine c'est ici alors je parlais de couteau fourchacuière tout ce qui permet de couper couteau coupé ou trancher les légumes d'accord non c'est pas sur une planche à découper d'accord la planche la planche à découper j'ai pas d'image de la de ça après ces légumes donc coupé ou tranché d'accord on va mettre généralement les légumes dans une poêle on va faire revenir les légumes dans une poêle d'accord alors je vois Roosevelt qui dit faire de la cuisine fazer cozinja c'est pas mon fort ah en France les kilos c'est difficile donc c'est plus intéressant financièrement de cuisiner à la maison c'est pour ça alors des choses faciles des choses faciles quand je travaille sous d'enches ou la semaine entière des macarons comme 15 recettes différentes bon alors faire revenir les légumes dans une poêle une poêle d'accord une poêle et on va faire revenir faire revenir faire Volta pour que vous geste je fais revenir les légumes d'accord on fait généralement revenir les légumes avec quel est l'instrument poêle un instrument pour faire revenir les légumes pour mélanger les légumes vous connaissez l'instrument pour faire revenir les légumes dans la poêle c'est le même mot en portugais la même chose portugais français non une spatule généralement on utilise une spatule elle est là ma petite spatule préférée ah oui oui j'ai et je t'ai tout ici la spatule pour faire revenir les légumes dans la poêle d'accord j'ai tous les instruments et je t'ai toutes ces ferramentas je t'ai même la pince d'accord nous avons donc les légumes ici après les légumes généralement vous pouvez les faire dans la poêle les faire frire frire d'accord mais vous pouvez les mettre vous pouvez les mettre dans une autre chose d'accord une espèce de batteria de samba non 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 ça c'est non batteria de samba hop un fait tout qu'est ces bichots un fait tout d'accord un fait tout comment vous traduisez ça un fait tout ça parait où voilà un fait tout alors quelle est la différence car la casserol non quelle est la différence casserol c'est ça avec ça la casserol vous avez cette chose que je me suis là d'accord d'accord casserol 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 un fait tout voilà c'est une panela et comment comment vignas a dit vignas désolé c'est simple c'est tout simple d'accord voilà beaucoup de choses on peut mettre les légumes voilà panella fastodo on peut mettre les légumes on peut mettre la viande à carnet quel est le quel est le plat principal français que vous connaissez le plus fameux ouais fastodo multiuso Roosevelt ouais quel est le plat principal que vous connaissez en français le celui dans tous les restaurants on en parle le plus chic le le je vais l'écrire j'ai oublié de l'écrire excusez-moi le plat principal généralement le bœuf bourguignon que todo mundo deveria ouvir pelo menos o ma veille ce n'a dit là d'accord hé hé et oui quel le bœuf bourguignon hé bah le bœuf bourguignon c'est dans le faitou d'accord le bœuf bourguignon ça va dans le faitou top d'accord le bœuf non Valéria le bœuf non 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 le bœuf bourguignon d'accord d'accord non pareil et ah voilà le bœuf bourguignon ok Vilma les escargots ne vont pas au four non 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 on essaie quand même de faire des recettes la moule frite non c'est pas une recette ma manière des cozinnias crème de lait crème de lait va une forme mais bon là c'est les ustensiers donc la poêle le faitou et la casserole la poêle le faitou la casserole d'accord les trois manières de faire ok alors bien sûr pour mettre les doses d'accord les doses vous avez le verre doseur d'accord ça c'est important je suis pas bon en cuisine je suis comme Roosevelt la cuisine c'est pas mon fort je prends une recette et je suis exactement la recette exactement vous seguirez exactement chez la recette zéro initiative ta mia moulier elle a n'impressa des recettes elle a au lieu elle a fait magica et elle a déjà fait ma recette désespérado bon donc ça est la la cosa mais importante chez par amis le verre doseur quel est le plus important pour vous quel est l'instrument le plus important l'ustensile de cuisine l'ustensile de cuisine d'accord quel est ce ustensile mais importante écrivez nos commentaires et vous répondez à des points bon à autre coisa importante l'autre chose très importante donc on a fait revenir les légumes dans la poêle ok mais il y a aussi pour préparer la france les cuisines françaises c'est beaucoup de sauce beaucoup de sauce sauce alors sauce c'est molio d'accord sauce c'est molio hélène a parlé de batedera mais batedera est un robot un appareil vous pouvez faire vos molios comme la batadeira mais généralement vous faites l'amant d'accord alors pour faire les sauces à l'amant vous utilisez deux choses deux choses la première la première très importante aussi comment on appelle ça comment on appelle ça on va utiliser ça pour et on va mélanger on va remuer d'accord vous connaissez le nom de ces deux instruments ah bien Kéla eh oui Kéla mais une petite erreur d'orthographe la prononciation est bonne mais l'orthographe c'est fouet fouet voilà le fouet d'accord fou pas fu fou fouet le fouet pour mélanger d'accord le fouet pour mélanger on va dire battre aussi battre comme ça et on va mélanger dans quoi ok le plus important pour les sauces mais important chez paro molio et c'est prato c'est chamar le saladier ah le saladier eh oui le saladier un saladier c'est masculin généralement Sandra les mots sont utilisés les mots qui terminent en er sont masculins d'accord donc nous allons ici voilà remuer dans le saladier avec un fouet d'accord petit saladier grand saladier avec un fouet ok très important les sauces au molio la meilleure la carne brasilera argentina uruguay mas au molio et française porque nos sa carne non et tambor ok alors c'est bon Marina nous dit Marina nous dit pour moi et la passoire la passoire légèrement différent alors la passoire c'est pour quel est le plat principal de la passoire la caméra d'instagram la caméra d'instagram est au contraire mais je vais je vais filmar la caméra la caméra la caméra filmar la caméra la caméra la caméra la caméra pour avoir les mots pour avoir les mots pour avoir donc la nouvelle ferramé permet de faire ça mais pour l'instant on ne intégrer l'instagram ok si vous voulez vous allez passer sur le bon la passoire c'est ceci comme le dit Carla et Gabriela on parle de pâtes pour les faire les pâtes alors pâtes attention attention vous voyez ça Gabriela Carla pâtes les pâtes excusez-moi les pâtes les pluriels voilà Andressa l'a dit exactement les pâtes c'est super important pourquoi la pâte la pâte singular féminine ok à massa massa de crêpe ok les pâtes au pluriel mac car d'accord la pâte comme deux t deux t c'est rien apernade ou animais donc c'est compliqué ok donc les pâtes la passoire c'est pour faire les pâtes ok on va mettre les pâtes et les pâtes d'accord les pâtes ça va égoutter donc nous avons égoutter les pâtes dans la passoire égoutter 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 pingar d'accord donc égoutter les pâtes ok sans ce phrase est-ce que vous ne pouvez pas dans cette recette c'est pour ça qui est important c'est un fait égoutter les pâtes dans la passoire dans une passoire ok fait égoutter les pâtes dans une passoire bien très bien très bien très bien qu'est-ce que nous avons encore ah oui une dernière chose très importante pour les légumes c'est super important les légumes là Eliane dit c'est j'utilise la cuillère en bois alors la cuillère en bois c'est utile pour le saladier d'accord on peut utiliser la cuillère dans le saladier il n'y a pas de problème d'accord ok alors à propos des légumes sous Hélène a dit aussi le bol le bol non le bol est tigé là donc généralement tigé là il peut être petit moyo petit est différent du saladier pour les légumes pour terminer avec les légumes quelle est la chose la plus importante à faire les légumes vous prenez une carotte ou une aubergine ok aubergine et non aubergine et berinjela berinjela aubergine vous prenez vous mangez vous direz attends non 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 qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire on va la râpe Karina dit la râpe pour la râpe la râpe c'est plus pour le fromage c'est possible le fromage le citron la noix de muscade c'est la râpe d'accord il y a l'idée de d'accord mais si vous comme ça c'est un peu différent d'accord ah ah Deskaskar et en français et en français comment on dit Deskaskar en français quelqu'un sait le nom alors Deskaskar c'est éplucheur épluché c'est le verbe voilà exactement épluché exactement épluché oui c'est bien ça Andréa d'accord alors on va on va on va on va éplucher les pommes de terre avec un épluche légumes ou un éplucheur d'accord le terme le terme commercial c'est épluche légumes mais éplucheur la coisa que Deskaskar c'est bon aussi d'accord donc Ratatouille bah oui il y a beaucoup de légumes dans Ratatouille c'est important défolier j'irais sans dire défolier défolier retirer les feuilles et mais une chose manuelle non précise non précise de ma maquina pour isso si tu as ma maquina qui est défolia tal vez ganon très bien ça va pour les différents trucs de la recette alors qui je vous propose de lire une recette qui veut lire une recette d'accord justement alors si vous voulez lire la recette nous allons avoir plusieurs personnes on ne sait pas de bien de prendre par l'air ou malignade à recette aquí je poste le link donc non teme hésitation hop vamos pegar voilà cliquez ici que vous convidiez vous pour hop l'air cadet wow ah voilà excusez-moi voilà la recette haha alors Hélène 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 bonjour Hélène ça va bien bonjour ça va enchantée tu es où Hélène où est-ce que tu es j'ai à Boston à Boston aux Etats-Unis yeah bon la cuisine américaine non non c'est pas ça on est d'accord alors aujourd'hui tu vas nous lire justement regarde la recette qu'on a sélectionné il est où le titre ratatouille facile et rapide wow alors on a tous les ingrédients voici par quoi on va commencer c'est toi qui va lire le numéro 1 ok au robot tranché en fin la mêle loin l'oignon alors là c'est une exception ce mot on prononce pas le i l'oignon l'oignon c'est la vie voilà oui l'oignon le faire revenir dans de huile d'olive oui dans de l'huile d'olive on a dit faire revenir dans un wok bon wok tu connais c'est international oui ou un gros poil ouais poil poil anti-adhésif correct anti-adhésif d'accord c'est à dire les poils les poils en téflon d'accord voilà pas les poils pas les poils en aluminium très bien très bien c'est exactement ça l'huile d'olive dans un wok ou une grosse poile anti-adhésif merci beaucoup hélène c'est daniela qui va continuer avec le le numéro 2 bonjour daniela ça va bien bonjour ça va bien et toi ça va très bien tu es où daniela j'habite à petropolis petropolis super alors ça va t'es à côté près de Rio près de Rio très très bien alors quelle est la deuxième étape de la recette couper la tomate en quartier et l'ajouter au tout en quartier qu'est-ce que c'est en quartier un quartier exactement le quart voilà tout simplement alors c'est pas c'est pas nécessairement quatre pièces ok mais c'est l'idée de couper la tomate comme ça on peut couper la tomate de deux manières on peut couper en quartier peut-être c'est quand même sexto soitavo tu vois six ou huit et donc c'est à partir du centre on va couper les tomates comme ça ou on peut couper d'une deuxième manière qui est la tomate elle a la forme ronde la tomate elle a la forme ronde donc on va couper en je ne sais pas le verbe pour en rondelle rondelle ok voilà donc tu coupes en quartier ou tu coupes en rondelle voilà merci merci beaucoup ok je crois qu'on va mettre là les légendes excuse moi voilà je réglais merci beaucoup Daniela merci à vous au revoir alors Carla nous dit en tranche en tranche oui mais la tomate elle a la forme ronde donc on va dire en rondelle d'accord tranche c'est correct mais tranche c'est global d'accord tout est en tranche ok l'oignon tu peux dire en rondelle ah tu vas couper en rondelle c'est pour définir les différentes parce que tu peux tu peux trancher la tomate en quartier trancher c'est aussi cortard d'accord bien une autre personne il nous reste encore le 3 et le 4 pardon qui veut lire la partie 3 de la recette d'accord Mauricio voilà en rondelle d'accord rondelle et quartier quelqu'un pour le numéro 3 entrez dans le streaming entrez dans le streaming au link qui est ici ok et vous additionnez à vous c'est pas à faire la tour à part un terminard comme moi donc nous avons coupé la tomate en quartier et l'ajouter au tout à tout ok numéro 3 pour la recette de la ratatouille Karina c'est Karina qui va parler avec nous hop bonjour Karina ça va bien ça va bien tu es où Karina tu participes d'où ? au sud Brésil yes voilà international on est en train de descendre Etats-Unis Petropoli sud bravo j'espère qu'il fait bon alors la troisième partie de la recette je t'écoute pour la ratatouille pendant 7 ans trancher également l'aubergine et les courgettes très bien très bien bon trancher on connait on a expliqué trancher qu'est-ce que c'est l'aubergine et les courgettes tu connais ? l'aubergine berinjelle correct courgette je ne sais pas attends c'est pas Bobora c'est ah teniam branco courgette qui connait les courgettes ? mon dieu alors je n'aime pas les courgettes je n'aime pas donc je ne connais pas la traduction non non il y a Bobora abobrinha abobrinha merci 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 abobrinha mon dieu pardon 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 je n'aime pas les courgettes je ne connais pas la traduction de ce que je n'aime pas ok la traduction a mia conexion me caiu e eu acabei ficando sem saber o que que é courgette abobrinha ah obrigada merci voilà je connais j'ai du mal j'ai du mal à mémoriser les choses que je n'aime pas merci beaucoup Karina merci bonne journée au revoir au revoir bonne journée très bien jérimum noséara ça paraît ça paraît un peu difficile d'accord et enfin nous avons la quatrième partie la quatrième partie de la recette pour terminer qui veut lire la quatrième partie on entre sur le lien d'accord alors je vais commencer mais entrando en ligne para última vez et vous commencez verser les légumes dans la poêle verser t'es ma idée de comme ça t'es ma idée de liquide vous savez c'est un transvasar exactement donc on verse les légumes généralement on verse du liquide dans la poêle d'accord on ajoute un peu d'herbe de Provence l'ail couvrir facile couvrir couvrir on remue de temps à autre avec la statue la poêle et c'est prêt en 20 minutes environ voilà pour la petite recette de ratatouille facile et rapide d'accord alors ratatouille facile et rapide ok voici les ingrédients d'accord vous choisissez le nombre de personnes blablabla ta 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 poivre sel poivré salé et le temps d'accord c'est facile j'adore la cuisine facile en France facile si c'est bon d'accord facile si c'est bon c'est important cosas liofizizadas non non macarons comme agua non esquece nem fala congelados c'est important congelados c'est surgelé alors surgelé porque c'est important porque vous pouvez avoir boa comida congelada ok la boa comida congelada va être utile pour à 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 son supermercado des congelados qui s'appelle picard alors je vais juste mettre la recette de la ratatouille facile ici voilà je vous mets la recette de la ratatouille facile très rapide à faire testé ok c'est important et on va voir avec Fernanda qui vient nous faire un petit coucou bonjour Fernanda ça va bien bonjour Benjamin Benjamin je sais 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 est-ce qu'il faut augmenter un peu plus ? un peu plus ? ouais 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 comme ça ça va ? ça va bien, merci beaucoup tu es très gentil tu es très gentil merci beaucoup verser les légumes dans les poêles ajouter un peu d'herbe de Provence les couvrir couvrir remuer de temps à autre c'est prêt avant il faut subir avant minuit environ alors minute pas minute minute c'est meia noche oui environ qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire répétez s'il vous plaît qu'est-ce que ça veut dire environ 20 minutes environ en média 20 minutes en média aproximadamente voilà aproximadamente parce que la cuisine non est minuto pour minuto environ va y ver la recette merci c'était très bien pour la lecture attention à minute mais le reste c'était très bien Fernanda merci beaucoup bonne journée à toi aussi au revoir au revoir voilà alors non 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 voilà donc la petite recette ah oui il faut que je excusez-moi je vais réduire tac 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 voilà donc entorno 2 oui oui entorno tant bien mais on va approximat environ approximativement d'accord alors je vais terminer nous allons terminer avec une chose importante pour la cuisson la cuisson c'est au cozido ok quand vous allez cozinhar l'intensité du feu vous connaissez très important dans la recette d'accord pardon maldito reflexo de pegar au téléphone parquet de mon teclado à qui alors je vais retirer ça quand vous faites cuire le dernier mot de la recette tous ces instrumentaux sont acquis le dernier mot de la recette vous faites cuire on fait cuire faites cuire les instructions de la recette d'accord vous avez à feu doux ou feu moyen ou feu vif voilà les instructions pour cuire ou à feu doux feu feu moyen et feu vif ok feu fort d'accord donc voilà voilà les instructions est-ce que vous avez quelques questions supplémentaires d'accord c'était écrivez votre question je vais répondre à quelques questions ici vous pouvez écrire à perguntas ok voici donc une recette de ratatouille facile d'accord voilà le résultat qu'est-ce qu'il fait il épluche il verse il remue dans la poêle à feu moyen il couvre et il sert d'accord marmiton c'est le plus grand site de recettes de cuisine je vous recommande d'accord vous avez des recettes pour tout le monde ok vous avez des recettes faciles des recettes difficiles des grandes recettes lisez les commentaires des recettes qui sont intéressantes d'accord voilà donc marmiton.org pour nous parler de ça pour cette petite ratatouille excusez-moi la ratatouille voilà je voulais le titre voilà ratatouille facile et rapide ok 30 minutes 4 personnes très facile bon marché 3 3 3 3 3 3 3 étapes on va dire d'accord sur ça très bien j'espère j'espère que vous avez apprécié cette live j'espère que vous avez apprécié cette live que vous avez apprécié des nouvelles choses que c'était intéressant n'oubliez pas de vous inscrire sur youtube de vous inscrire sur instagram nous sommes à disposition il y a le link dans la description si nécessaire nous sommes à disposition pour vos questions pour discuter très bien je vous souhaite un excellent samedi hop voilà un excellent samedi une très très bonne journée d'accord et oui les petites lives de 30 minutes voilà passez les personnes qui vont au carnaval c'est bien il y a des personnes qui retournent travailler ça dépend des personnes voilà bon week-end en tout cas à très bientôt au revoir à très bientôt bon week-end